Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du D-Kids Challenge. Pierre-Narre et Albert se retrouvent et ils tapent la discute. Ah mais tu sais que j'ai fini par écrire un livre à l'au-delà. Ah ouais, moi j'ai vidé les poubelles, dis donc, il y avait plein de sattentures dedans. Ah, c'est quand même grave. Non mais ça fait plaisir de les voir, quoi. Franchement. Ah, d'accord. Mais il a été dans la tombe de son fils. Il est à honte et coole, parce que j'ai pas tout suivi. Ah bah d'accord. Non, là, Albert va dans sa propre pierre tombale. C'est un concept, ils sont deux dedans. Bon, bref, c'est les fantômes, quoi. Là, je sais pas s'il regarde les oeufs ou s'il regarde le portrait de ses parents. Ah, ce genre de très très joli. Est-ce que tu as vu, Albert, que tu étais là aussi, dans la maison, avec ta femme, hein ? Alors, quoi ? Bon, ça, oui, haute et mérite, on va gagner 50 événements. D'accord. Oh bah dis donc, le journée des fasses, j'avais pas réussi déjà la dernière fois. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Et malgré que pour l'instant, d'ailleurs, je vais mettre en accéléré, tout le monde dort. Dorme, tout le monde dort. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de Joseph, je crois bien, hein ? Oui, voilà, quand même. On va, il va devenir adolescent, donc on va passer en 1960, ça c'est quand même déjà pas mal. Et on va accueillir le dernier petit noubou de Gisèle et Florent, puisqu'elle accouchera dans la soirée. Ah bah voilà, il va... T'as pas cassé le toilette, j'espère, toi, là, hein ? Dis donc ! Vilain ! Donc, ça va être une grosse journée, je pense, pour nos petits Sims. Regardez-moi ça ! Gigi qui voit son daddy ! Oh ! Oh, il avait fait ça avec le premier et il fera ça avec le dernier. C'est trop cute ! C'est trop... Tu peux lui... Bah voilà, je voulais exactement ça. Je voulais que tu lui fasses un câlin à ton daddy. Est-ce que tu peux voir ton grand-père aussi, euh... Faire connaissance avec ton grand-père ? Tu peux appeler ? Mais, euh... Quand même ! Nos deux générations et notre fondateur. Nos héritiers et le fondateur, c'est quand même cool ! Oh, il a un papier nard. Oh, c'est trop marrant ! Réunion au sommet. Voilà, Gigi, elle discute avec ses ancêtres. Avec Pierre-Nard, elle ne le connaît pas, alors qu'elle a gardé une bonne relation encore avec Albert, donc ça passe bien. Ah, zut ! Ah, zut, j'ai raté le... Ça, c'est à cause du mur. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais déjà debout, toi, là ? Bon, bah, va manger, alors. Eh oui, il était matérialiste, euh... Bernard. C'était le bon vieux temps. Hein, quand il n'y avait pas de saison. Oui, il a froid, bah oui. Il est mort de froid, le petit haut. Ah, c'est Pâques aujourd'hui. Bah, dis donc, trois choses à faire en même temps. C'est sympa. Bon, ça me stresse quand il s'assoit pour se relever juste après. Tu peux te présenter à ton arrière-grand-père, Hylène ? Ou pas ? Bon, super. Ah, allez, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là ? Tu vas faire le barbecue, tu ne vas pas mettre le feu, j'espère. Punaise, ce bidou. Oh, la vache. Mais, 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 mais Geneviève, pourquoi tu manges un truc qui est pourri ? Mais t'es bête ? Ah là 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 là. Elle va se rendre malade, cette idiote un peu. Bon, tant pis, elle a déjà quasiment fini de manger. Mais bon, tant pis, hein. C'est pas comme ça. Bah, elle est délicate. Bah oui, elle va essayer de manger des trucs pourris, ça va pas aider, hein. Alors, la vaisselle, on a un majeur d'homme pour ça, s'il te plaît. Tu vas pas le faire à sa place. Ah, ok, quand même, hein. C'est tout un monde, hein. Les gosses, les gosses, les gosses. Toi, ok. Toi, tu vas bien, Gigi ? Lui, il va venir, il va prendre le petit-déj dehors. C'est parfait. Pour l'instant, tout le monde va bien. Et on va se mettre peut-être à chercher des oeufs, puisque c'est Pâques. Enfin, du moins, les enfants vont chercher des oeufs. On va aller regarder s'ils en trouvent. Allez, tu vas chasser des oeufs un peu partout, hein. Dès qu'il y a un pot de fleurs, on peut chasser des oeufs. On va chasser des oeufs partout. Les gamins, ils cherchent dans toutes les pièces. Et elle trouve, hein. Ouais, dis donc. Tu peux partager ton butin, comment ça se passe, non ? Ouais ! Ah bah non, elle arrête. On dirait qu'elle est en train de voler. Ah non, là, je trouvais que trois. Bon, ils sont tous communs. Donc tu me déçois un petit peu. Va regarder dans la baignoire s'il y en a. Dans les toilettes aussi. Dégueulasse ! Chercher dans les toilettes. Tiens ! Dans la cave ! Peut-être que dans le sapin, il y en a un. Oui ! Allez, tu vas regarder. Oui, il y en a partout, hein, presque, de toute façon. Peut-être là-dedans, non ? Dans les lits ? Ouais, tu vas regarder dans les lits de... Tes frères et sœurs adoptifs. Non, tu vas chercher là. Tu vas... Ah, non, on peut pas, là. Alors, est-ce que tu es trop bête, Hélène ? J'ai envie de te dire. Augmente l'empathie. Allez. On va prendre, Hélène. Prendre et poser le linge. Vider la lessive. Il y a une lessive, de fait ? C'est une blague. Vider la lessive. Ah bah non. Prendre et poser le linge. Immaculée et humide. Oh là ! Bah oui, mais si ça sèche pas dehors, on va avoir du mal, hein. Alors. Elle descend juste pour jouer. Bon, bah, de toute façon, là, c'est la chasse au neuf. On va peut-être aller dans les chambres. Elles vont peut-être chercher dans leur chambre. Dans le... Ça s'est déjà cherché. Là, c'est fait. Là, non. Ok, bon. Bah, écoutez, hein. C'est pas qu'on s'amuse comme on peut. On essaie de trouver. Mais je crois que c'est par rapport à l'année dernière. Enfin, du moins, à l'année dernière dans le jeu. On peut pas rechercher au même endroit. C'est-à-dire que là, je cherche tellement partout que la prochaine fois, il n'y aura plus du tout de possibilité. de trouver des oeufs. Mais bon, au moins, ça sera fait. Bon, pour Florent, on en profite d'être en jour de congé. Bon, il pourrait aller bosser, mais... Il fait un peu de footing. Ça fait longtemps. Il veut retrouver la forme. Il se trouve qu'il s'est empâté un petit peu ces derniers temps. Ouais, ça va déjà mieux, quand même, hein. Le beau petit boule, là, derrière. Miam, miam, hein. Oh, le lapin ! Oh, le lapin ! Oh ! Je crois qu'elle était pas préparée. Il y a le lapin qui... Elle s'est pris des confettis dans la gueule. Elle n'en voulait pas forcément, hein. Je pense que là, ça s'appelle un fail, petit lapin. Et je me souviens que... Albert, il s'était battu avec. Mais je sais plus pourquoi. C'était plus comme ça. On pouvait se battre avec. Tu vas te présenter. Venez tous, les enfants, vous présenter au lapin. Quand même, quand même, on est poli, hein. On montre qu'on est poli, qu'on discute avec les gens, voilà. Lapin des fleurs, quoi. Bon, le lapin des fleurs est muet, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de bouche, donc voilà. C'est peut-être un pédo-lapin. Hello, Smith ! Voilà, vous allez discuter, chanter une chanson, tout ça, tout ça. Bon. Bon, regardez-moi ça, c'est trop mignon, les enfants ! Autour du lapin ! C'est trop cute ! Ah, je suis obligée de faire des petites photos, hein, parce que là, c'est trop mignon. Et elle. Faire des grimaces. Qu'est-ce que t'as ? Qui c'est qui pleure ? Ouais, voilà, c'est bien, Sean. Se plaindre. Non, tu vas pas te plaindre. En tout cas, tout le monde est content, quand même. Gigi, tu vas quand même aller au jardin, parce que c'est là où je voulais t'envoyer, et que tu avais du mal à y aller, là, parce que... Il faut que tu t'en occupes, quand même, du jardin. Bon, ça va, il n'y a pas besoin d'être arrosé. Depuis qu'il pleut, maintenant, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas de raison, que ce soit toujours Gigi qui bosse. Arrêtez avec... Ah, non. Arrêtez avec cette foutue maison de poupées. Et donc, Florent apprend aussi à sa fille à aller sur le pot. Parce que, voilà, c'est comme ça. Il faut bien qu'il bosse un petit peu. Et après, il ira faire un peu de l'étoile. Il va être... Il va être l'heure ! Gigi, il va être l'heure. Il va falloir qu'on invite pour l'anniversaire. Ah bah, c'est pourri. Bon, bah, écoute, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire le gâtal. Et puis, on va inviter les gens pour l'anniversaire du petit Joseph. Du moins, il ne faut pas trop en faire vite. Mais, enfin, je veux dire, parce qu'il ne clignote pas encore. Mais, ça ne saurait tarder. Donc, le temps de faire le gâtal et tout ça, et d'inviter, à mon avis, on sera bien. Oui, le gâtal est prêt ! Oh, t'es tendue, ma belle. Mince, qu'est-ce que tu pourrais admirer comme nouveau bien ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, ma jolie. Non, tu ne vas pas dormir. Tu vas manger et aller aux toilettes. Et on va inviter les gens aussi. Oh là là, mais pourquoi il y a... Ouais, mais c'est quoi ce bordel, ici ? Pourquoi il y a plein de fringues par terre et tout ? Eh oh, Daishi, t'as du taf, là. Oh là 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 là, maintenant, le truc, il est cassé. Non, mais oh là là, oh my god. Bon, les invités arrivent. Bien sûr, ils vont tout de suite à l'étage. C'est logique, voyons. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous montez, visitez les chambres directement. C'est normal. Bon, Gigi, je te laisse manger. Ah non, mais arrête avec tes conseils, toi, là. T'es chiant. Tiens, rends-toi utile. Non, ça. Fouillez pas, je vais mettre dans l'inventaire, mettre dans le panier à linge. Ah ouais, ils sont pleins, les paniers, là. On va devoir faire une lessive. Oh non, mon Dieu, mon Dieu. Tu vas faire la lessive dans la bassine ? Mais pourquoi vider la lessive ? Oh punaise, mais en fait, on a un gros problème de lessive aujourd'hui, là. Et ça, ça goûte, ça va toujours pas, hein. Donc, bon, on va avoir un gros problème. Ça va être le bordel dans la maison, je le sens. Bon, Denise et compagnie arrivent. On va tous venir là, parce que... Voilà, toi, tu vas t'asseoir là, mon petit. Toi, tu vas t'asseoir ici. Toi, tu vas t'asseoir là. Hein ? C'est bien pour recevoir la famille avec tout le linge qui peint dans tous les sens et tout. C'est super, magnifique. Ah, voilà, ça commence à venir. Oh, mais non ! Oh, le bordel. C'est le bordel. Tu vas donner des astuces de cuisine à Denise. À elle, tu vas lui parler aussi. Raconter une blague sur les hommes politiques. C'est très bien, comme ça, tout le monde s'installe et tout. Toi, je t'ai mis un gâteau, alors que... Puis tout à l'heure, je me bats pour le mettre là. Mais bon, c'est pas grave. Un tiramisu que Daishi nous a fait. C'est sympathique, mais je suis pas sûre que ça nourrisse toute la famille. Bon, tout le monde n'est pas encore arrivé, hein. Ou alors, ils sont tous là-haut. Ouais. En fait, ils jouent tous à ça. Ah, mais j'y pense ! J'avais pensé et je ne l'ai pas fait. On va y aller tout de suite. J'ai droit au babyfoot, hein, depuis les années 50, là. Donc, je vais le mettre. Babyfoot du champion. C'est quand même dommage de pas en profiter. Alors, où le mettre ? Ouf, je pensais le mettre là, mais finalement, j'ai pas de place. Ça l'a mangé. Mais c'est pas possible. J'ai jamais de place dans cette maison. Je pourrais le mettre dans la cuisine. C'est hyper logique. Mais j'ai une grande maison et j'ai pas de place. C'est pas possible. C'est pas possible ! Bah, écoutez, on va le mettre là, hein. On va le mettre dehors, là, comme ça. À côté de la lessive. Ouais, ici, c'est bien. On s'en fiche. En couleur... En noir, comme ça. Bon. Je me dis, comme ça, les gens, ils viendront peut-être justement ici pour s'amuser quand ils arrivent chez nous, au lieu d'aller directement là-haut, quoi. Alors, Florent, il a fini ses toiles. Tu vas discuter de travail avec ton frère. Oh, presque. Oui, ça va. Ça va. Il aura travaillé un petit peu. Tiens, Géane, salut ! Salut, Géane. Black perso. Allez, on va discuter tout ça. Tout le monde est bien là. Il y a Jonas aussi, qui est là. Hop, hop, hop. On va parler du temps nuageux. Ils sont des câlins, c'est trop chou. Ah, Daishi se met au boulot, regardez. Il va faire la lessive. Ah, bah, il a capté qu'il y avait un problème, hein. Il est pas si bête que ça, notre majordome. Alors, on retourne sur Joseph. Joseph ne clignote pas encore. Je vais essayer de faire durer un peu le truc. mais il va pas trop trop tarder parce que sinon, dans une heure, c'est Gigi qui va accoucher. Donc, il faudrait pas trop qu'on tarde, quoi. Oui, bon, il fait juste la lessive dans une bassine d'eau sale, mais il l'a fait. Bon, il faudra juste qu'on relève le linge après. C'est pas un souci. On a un lave-linge, maintenant, ça ira mieux. Oh là là. Il y en a un qui chante. T'as tout le monde qui chante. C'est une vraie cacophonie. Gigi, ça va être difficile pour toi, ma belle. Tu pourras faire... Tu pourras chasser des oeufs. Tu feras une sieste après. Parce que là... Bah non, elle va accoucher, là. Ça y est. Ça y est, c'est trop tard. Il faut que tu souffres tes bougies, mon petit. Oh là 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 là. Il clignote pas encore. Je crois qu'ils sont tous buggés, d'ailleurs. Oh là là. Ça y est, ça y est, ça y est. Gigi va accoucher, mais bon. Je vais la faire poireauter un peu. Juste le temps que... Je vais dire Marcel. Non, c'est Joseph. Faites son anniversaire. Il clignote pas encore. Bon, je vais le faire maintenant, parce que sinon... On va jamais y arriver. Je suis un peu obligée, parce qu'après, il faut aller à l'hôpital. Et sinon, il va grandir pendant ce temps-là. Et ça va être chiant, et tout ça. Bon, Gigi... Ah, le lapin, il est encore là. Happy birthday, Joseph ! Tu deviens un joli adolescent, je pense. On verra bien ce que ça donne. Oui ! Joseph a vieilli. L'adolescence au programme. L'inspiration. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? J'avais déjà mis... Rat de bibliothèque. Est-ce que je le garderai pas dans le sens connaissance ? Oui, il sera un sims. Son multiple talent. Il n'y aura pas encore d'un cerveau exceptionnel. Simson multiple talent. Oui, de toute façon, l'aspiration, ça se change. C'est pas très grave. Par contre, le trait. Rat de bibliothèque. Joseph, il est mignon. Il n'a jamais été chiant, comparé à d'autres. Que je n'aimerais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire avec lui ? Non, bah écoutez, je vais le faire bienveillance. J'ai pas d'idée. Alors ? Wouah ! Mais il est mignon ! Oh la vache ! Il ressemble bien à sa mère. Ça, c'est clair et net. Oh, bah c'est cool. Tu peux, du coup, appeler à table pour tout le monde. Gigi ! Gigi, je t'avais dit de dormir, mais c'est pas grave. On va aller à l'hôpital. Bon, il a besoin d'un relooking assez intense. On est d'accord là-dessus. Gigi ! Ouais, regardez là. Oh la pauvre gars. Oh, je suis en train d'accoucher dans le salon. Ferry, il a fini sa toile. Il a toujours pas fini sa toile, Florent. Florent, il est bugué de ouf, là. Ça y est, il va avoir sa panique pré-parentale. Gigi, on va t'emmener. On va t'emmener, t'inquiète pas. Avoir un bébé à l'hôpital. Rejoindre et on va emmener... Florent ! Voilà, c'est bon, on est parti. Florent, il prend pas la voiture. On y va en avion. On est plus rapide. Voilà, voilà. Oh, Nubu ! Oh, Nubu ! Alors, ce sera quand vient, quand... Ah, elle connaît déjà le chemin. Viens. Mais tu vas pas t'acheter un truc à manger. Tu vas venir là. Florent, dépêche-toi. Gigi, elle va mettre bas. Gigi ! Oh, mais je pensais qu'elle y allait direct, moi. Oh, bah, je sais pas, moi. Elle y va. Elle en peut plus, là. Ah, par contre, heureusement que c'est besoin de se retourner au max. Allez, on va être repartis pour une nouvelle maternité à s'occuper d'un gosse qui hurle tout le temps. C'est le dernier. C'est bon. Je sors ma petite liste de prénoms que j'ai pas revue, donc je suis encore dans les années 40, sachant qu'on est dans les années 60. C'est pas très grave. Alors, garçon, fille, fille, garçon, jumeau, jumelle. Oh, il y a peu de chance, mais j'ai essayé. Après, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Tu peux venir là ? Bah oui, sois avec ta femme, quand même. Regardez, j'adore. Et c'est encore une fille ! Bah, dis donc. Bon, encore une fois, on va mettre de Saint-Paul. Le petit Joseph sera l'unique garçon. Il va y avoir du choix pour les filles, maintenant, si vous voulez voter pour une fille, pour l'héritier de la prochaine génération. Alors, une fille, une fille, une fille, j'hésite un truc qui est un peu plus, soit un peu vieux, soit un peu plus moderne. Allez, comme elle est née dans les années 60, je vais dire qu'elle s'appelle Nadine. C'est un peu plus moderne. Et on n'en a qu'un, évidemment, comme d'habitude. Ah, vous savez, moi, les bébés et les jumeaux, ça ne marche pas chez moi. Sauf quand je ne veux pas. Oh, ça y est, voilà, 5 enfants. Oh, ma petite Gigi ! Oh là là. Par contre, il y a une grande différence d'âge, maintenant, entre Joseph et Nadine. Joseph étant adolescent, oui, il est dans les 13 ans, maintenant. Et, de toute façon, on va partir. Et comme il est né en fin des années 40, c'est complètement logique. Puisque maintenant qu'on passe pile en 1960, c'est-à-dire que, bah, voilà. Et s'il a 13 ans, c'est exactement ça. Ah, franchement, c'est parfait. Et nous revoilà à la maison. Est-ce que la petite Nadine va bien ? Elle dort. Ah, bah, c'est parfait. On a encore tous nos invités. C'est le bordel, par contre, il y a de la bouche partout. Bah, Gigi, si tu veux manger un gâteau, viens. Florent, Florent, il a besoin de se remonter un peu. On va lui faire vendre aussi. Oh, oh là là, on va gagner des sous. Excusez-nous, hein, on a dû s'absenter, on a eu un bébé. Donc, bon, comment dire ? Voilà. Non, alors, toi, tu ne vas pas commencer à aller pleurer sur les tombes, hein. Tu vas illuminer la journée, tout ça. Tu vas parler un peu à ta famille. Alors, les grands ont décidé de faire leur devoir. C'est complètement logique. Voilà, voilà. Tout va bien dans le meilleur du monde. Mais il est mignon, le petit Joseph. Donc, bah, c'est parfait. L'épisode prochain, on passera officiellement aux années 60. Je vous lirai les règles, comme d'habitude. J'aurai relooké le petit Jojo, comme d'habitude. Mais attendez, moi, il a l'air très mignon, quand même. Ah, il n'est pas raté, hein. Le seul garçon de cette génération, mais il n'est pas du tout raté. Je suis contente. Il est très mignon. Bon, par contre, mes chers invités, vous ne pourrez pas rester là toute la nuit non plus. Alors, apparemment, elle a faim, la petite... Elle dort, mais elle a faim. C'est très logique. Donc, tu iras t'en occuper, Gigi, hein. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous la retire, la petite dernière, là. La petite Nadine. Bon, en tout cas, ils restent là. L'événement est fini, mais ils restent tous ici. Bon, bah. On va commencer à leur dire de partir. Sinon, on en a pour... On en a pour 10 ans, hein. Allez, tu vas demander de partir un peu à tout le monde. À quelques personnes, du moins. Et puis, Florent, il va dire au revoir aussi à son frère. Voilà. Partez, partez, mes chers amis. La fête est finie. Nous, on est crevés. On a envie d'aller dormir. Elle est trop touchante, cette image. Malgré que Nadine, elle pleure dans les bras de sa mère, parce qu'elle pue du cul. On avait Gigi qui lui chantait un petit truc. C'était trop cute. Bon, allez. Tu vas aux toilettes et tu vas dodo, Gigi, là. Il est 4h30 du matin. C'est un peu tendu. Toi, je t'ai... Ouais, c'est bon. Elle est en train de manger je ne sais pas où. D'accord. Bon, tout le monde n'est pas parti. Mais ils vont bien finir par y aller. Joseph. Oh là 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 là. Ah ouais, il est bloqué à cause de sa petite sœur qui est relou comme pas d'eux. Tu vas manger, ouais, une part de gâte à aller. Et après, tu vas au lit parce que là, juste dormir. Il se fait tard. Tu vas peut-être pas à l'école demain. Mais quand même, il ne faudrait pas déconner. Moi, je vais ranger les bouts de gâteau qui ne sont pas été dévorés. qui peuvent toujours servir pour le lendemain pour le petit-déj. Les restes, bah écoutez, il n'y a pas de... On fait ce qu'on peut. On fait des économies comme on peut. Ok. J'ai Anne, tu ne devais pas partir. Oh là là, mais regardez-moi ce... Quel enfer, mais quel enfer. C'est quand qu'on débloque le lave-là ou je ne le débloque pas dans les 60, là ? Parce que j'en aurais bien besoin. Bon, Gigi. Gigi. Non, Gigi va dormir. C'est bon. Dormir. Ah non, et l'autre avec son monstre. Oh là 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 là. J'en ai marre. J'en ai déjà marre. Toi, mais arrête. Mais tu n'as pas mangé avant. Je t'avais dit de manger avant. Toi, tu ne viens pas l'emmerder. Je croyais que c'était devenu ton pote maintenant, le monstre. Qu'est-ce que tu me fais ? Va, va parler au monstre. Oh là là, il y a du linge partout. C'est le bordel. Ah, Gigi n'a pas réussi. D'accord, donc la dernière fois, elle a réussi, elle ne réussit pas. On a tout compris. Oh là là, le linge, ce n'est pas possible. C'est une catastrophe internationale. Elle est repartie. Mais tu vas faire quoi avec le linge, espèce d'idiot ? Oh là là là, mon Dieu. Je t'ai dit quoi ? Non, tu vas dormir. Mais elle est sérieuse, elle. Geneviève, t'es chiante. Laisse ton frère dormir. Oh là 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 là. Casse-couillette. Arrête ! Oh, punaise. Et après, on me dit, oui, tu me fais de la peine ce que tu cries dessus. Non, mais franchement, relou. Bon, alors, Daichi, tu vas faire de la merde avec la lessive, je le sens. Ouais. Non, mais franchement, là, je vais lui dire. Va dormir. Tu commences à devenir du gros n'importe quoi. Le jeu, il part en vrille. Et alors, ça sera pour la prochaine fois. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A checker la page YouTip pour regarder des pubs, pour financer un peu la chaîne. Et regarder, mais me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Pareil, tout est dans la description. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous en 1960 dans le prochain épisode. Des gros bisous. Ciao. Ciao.